Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec Frédéric qui est un développeur Flutter, qui est aussi un développeur indépendant, qui a une entreprise, qui va nous parler de son expérience sur Flutter et puis de son expérience de développeur. Donc salut Frédéric, comment ça va ? Salut Driss, très bien, je te remercie. Avec plaisir. Donc toi tu as déjà, on peut parler de ta première application, donc tu as déjà développé une application qui s'appelle Second et donc cette application-là, tu l'avais développé avec Swift, c'est ça ? Oui c'est ça, en native, iOS. Pour l'instant c'est juste une maquette, on va dire, une maquette d'un projet. Et bon l'inconvénient c'est toujours pareil, c'est que ce n'est pas très versatile et il faut à la fois maîtriser le côté iOS et le côté Android, ce que je ne maîtrise pas côté Android, donc Flutter me paraissait vraiment très utile pour pouvoir faire. Et donc actuellement tu es en train de faire une version, de travailler sur une version multiplateforme avec Flutter, c'est ça ? Voilà, c'est ça, de tout reprendre. Déjà la petite maquette qui est vraiment à un stade zéro, on va dire, un bêta, qui permet juste d'avoir la fonctionnalité de base, inscription et puis la petite fonctionnalité de base de l'application. Et ensuite faire tout le développement après dessus, sur Flutter, tout à fait. Et du coup pour résumer le principe de l'application, c'est quoi ? C'est Second ? Alors ça va être de construire un réseau social autour du temps, peut-être autour de la seconde. C'est-à-dire que là on avait regardé, bon, je fais ça en partenariat avec un ami qui n'est pas du tout dans le milieu, lui il est agent d'assurance, donc ça n'a rien à voir. Mais bon, il avait cette idée-là qu'il a eu à ses 30 ans, donc il avait fait son anniversaire, il avait fait une grosse fête et il avait qu'une envie, c'était de recommencer. Après il cherchait donc quelque chose de significatif, donc il s'est dit la prochaine année significative vraiment pleine, c'est 40 ans, donc il ne voulait pas attendre 10 ans. Puis il a cherché un peu à droite et à gauche, et donc il s'est aperçu que lorsqu'il avait un milliard de secondes, c'était, je ne sais plus, dans les 32 ou 33 ans. Donc il s'est dit, tiens, c'est amusant, donc il m'avait parlé de ce projet, il dit, ouais, ça serait sympa d'avoir une photo, enfin pas une photo, mais une photo qui te permettait de faire défiler tes secondes depuis ta naissance, en fait, et de pouvoir prendre un instantané de cet instant. Donc le projet était parti là-dessus, tout bêtement. Et après, on s'amusait à développer des choses, on s'est dit, ouais, mais on pourrait faire ce jeu-là, mettre des monuments aussi, tu vois, genre la tour Eiffel avec la date. D'accord, il y a eu plein d'idées. Plein de choses, il y a eu plein d'idées qui ont fusionné, et puis bon, après on a développé ça un petit peu la petite semaine, on va dire, quand on avait le temps, et puis, et là, le projet reprend vie, et je me suis dit, bon, ben voilà, d'avoir eu Flutter, par ailleurs, j'ai eu besoin d'accéder à Flutter pour un projet professionnel autre, sur une web application, et ça m'a, quand j'ai vu les possibilités, je me suis dit, ouais, c'est super, il faut, ça va me servir pour ce petit projet personnel aussi. Voilà, c'est ça. Donc, tu as quand même découvert ça dans le cadre du travail. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. J'avais un client existant qui avait une web application à reprendre sur Flutter, que je ne connaissais pas, et c'est ça, c'est lui qui me l'a fait connaître finalement, parce que je ne cherchais pas, par ailleurs, tout en plus, moi j'étais sur du web pur et dur, pour l'instant, PHP, MSPL, traditionnel, Ajax et compagnie. Et donc, je n'étais pas en recherche spécialement de ça. Je regarde, j'entendais évidemment parler de React, forcément. C'est le grand affrontement des frais et des outils. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a plu quand tu as testé Flutter ? C'est quoi la fonctionnalité ou les fonctionnalités qui t'ont le plus séduit ? La simplicité de codage, c'est vrai que tu fais un run-up avec, c'est hallucinant, c'est ça. Là, le rechargement à chaud, ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est magique. Comparé à tous les autres systèmes où c'est la croix et la bannière pour pouvoir, même en iOS, quand tu branches, déjà, pour le branche, c'est tout un bazar, pour faire des tests. Mais là, c'est vrai que c'est très versatile, très souple. C'était très, très… Il n'y a rien à dire. Je n'ai jamais vu ça. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'équipale en tête. Oui, donc tu n'avais pas de raison de passer à un autre outil. Tu n'as pas vu l'intérêt. Non, non, du tout, j'ai vu la puissance. Après, derrière, il y a Google aussi. Donc, forcément, ça ajoute une crédibilité à l'outil, forcément. Oui, et puis ils ont fait des vrais efforts sur la doc, même la visibilité de Flutter. Ça a été un peu propulsé. On sent qu'ils veulent s'investir sur plusieurs années pour en faire, c'est ce que je disais, le nouveau React. C'est solide, voilà, avec ses pérennes. Oui, tout à fait. Et puis même, c'est vrai que la doc derrière est bien conçue. C'est bien visible, ce n'est pas abstrait. On retrouve ses petits assez facilement. Et c'est quoi, toi, ton parcours avant d'arriver à Flutter, mais même en général en tant que développeur, tout ça ? Quel type de techno tu touchais ? Et puis dans ton métier, comment ça se passait ? Après, c'est une passion, l'informatique, à la base. Donc, j'ai commencé par le tout petit. Donc, je suis une génération un peu plus ancienne que la tienne. Donc, moi, je suis 72, j'ai 49 ans. Donc, c'est vrai que j'ai vu les débuts de l'informatique. J'ai commencé avec mon petit Amstrad CPC, 460K, sa cassette. D'accord. Je connais même, pour exemple. Oui, j'imagine. Moi, ça, c'est si, voilà, ce que tu regardes dans ma génération, ça va les faire sourire parce que c'était les premiers ordinateurs. L'Amstrad, c'était mythique. Quand tu avais ça, on était le droit du monde. Apple n'existait pas encore. C'était tout au début des premiers Apple. C'était vraiment. Les Thomson, TO7, des trucs comme ça, c'était les premiers ordinateurs. Et donc, tu programmais en basique là-dessus. Donc, voilà, tout le monde se mettait au basique. Donc, on a commencé là-dessus. Puis après, bon, en professionnalisation, tu passes beaucoup plus tard. En fait, quand j'ai voulu en faire mon métier, j'ai fait du C++. Du C et du C++, c'était la base. Et c'est vrai que ça, ce type de langage te permet après de passer un petit peu à n'importe quoi puisque tu as vraiment toute la base d'un langage solide qui est toujours utilisé de toute façon. Et puis, en étant, donc, le web m'a attiré et bon, ça s'est passé après naturellement au PHP et MySQL. Même s'il y a plein d'autres choses qui existent maintenant plus efficaces, on va dire. Je suis resté dans cette niche-là, on va dire, de PHP et MySQL avec essentiellement maintenant, je maintiens essentiellement des sites d'e-commerce tout simplement parce que c'est ce qui fonctionne bien. Et le client est souvent en demande. Une fois que tu as un client dans ce domaine-là, tu les as longtemps parce qu'il va faire de plus en plus de vente, avoir de plus en plus de besoins. Donc, c'est en évolution permanente. Ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a des technos autour. Tout ce qui s'est... J'ai eu toute la période Flash aussi à l'époque. Si tout le monde voulait son site en Flash, donc ça, l'action script, ça, c'est bien. Je m'en sers toujours plus... Bon, c'est Animate maintenant puisque Flash n'existe plus. Mais je m'en sers toujours pour faire des petits jeux, en fait. Des jeux avec des interfaces graphiques. C'est assez pratique pour soit des bornes ou des choses comme ça parce qu'on a tout un pôle, tu vois, pour des musées, pour des choses comme ça. Oui. Ou des écoles ou des trucs éducatifs, pardon. Ça, c'est toujours bien utile parce que quand je le maîtrise ça, donc c'est vrai que ça va vite. Ça ne me demande pas de passer sur d'autres technologies. J'ai fait un peu du Unity 3D aussi parce qu'on avait touché à la réalité virtuelle avec les casques Oculus. Au tout début, ça existait. Donc, on avait fait quelques programmes là-dessus. Donc, tu vois, c'est très varié, quoi, en fait. Et pour préciser, donc toi, tu es à la fois développeur à ton compte, mais aussi tu es associé dans une agence, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Avec des plus gros clients. Tout à fait, c'est ça. Et donc, vous faites essentiellement du web, quand même, c'est ça ? Oui, essentiellement web. Mais bon, comme le web, on se tourne vers le mobile-friendly, forcément, mobile-first, on va dire. C'est vrai qu'on n'a pas le choix d'orienter. Et c'est vrai que Flutter, c'est vraiment une belle découverte pour ça, pour ce côté-là, quoi. Vous sentez que les clients, vous avez commencé à leur proposer des applications avec Flutter ou c'est pas encore où ça va venir ? Ah ben, maintenant, ça va venir, oui. Maintenant, je vois la possibilité de Flutter. Effectivement, ça va venir. Tout à fait. Déjà, cette web app, ça m'a bien ouvert les yeux là-dessus parce que le client avait des besoins. On aurait très bien pu mettre un PrestaShop derrière et faire quelque chose de similaire, en fait. Et ça aurait été beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent dans l'affichage que là, j'ai été bluffé par l'affichage et la rapidité de cette web app sous Flutter. C'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux, on va dire. Oui, et puis le fait que ça soit multi-plateforme, c'est ça qui va plaire et automatiquement, le client, lui, derrière, il est convaincu parce qu'il ne demande pas mieux. Tout à fait. C'est léger, rapide, donc voilà, il n'y a que dire de plus. C'est vraiment top. Et tu peux faire aussi bien du web que de l'application mobile sur n'importe quel support. Donc, c'est vraiment génial. Et du coup, Flutter, comment est-ce que tu as appris ça ? Tu es membre aussi de la formation Flutter Evolution. Est-ce que tu t'es directement lancé dans la formation ou tu avais déjà commencé un peu à chercher de ton côté ? J'ai tapé formation Flutter, je me suis tombé sur toi, j'ai regardé deux, trois contenus gratuits que tu avais sur ta chaîne après YouTube et puis acheté directement la formation parce que dans ce métier, c'est vrai que tu as quelqu'un qui voit que le contenu tient la route et que c'est cohérent, tu te dis bon, allons-y. Le but, c'est de gagner du temps et de pouvoir me former rapidement sur les bases et sur savoir comment, voilà, sur les bases et pouvoir l'utiliser parce que c'est toujours, même en étant développeur, tu as toujours tes réflexes de dire, bon, voilà, il faut construire comme ci, comme ça. On trouve dans tous les langages des boucles, des structures itératives, tout ça, c'est commun à tous les langages. Mais après, il y a la syntaxe, il y a tout ça qu'il faut arriver à formaliser. C'est comme quand tu apprends une langue étrangère. C'est pareil, finalement. Oui, oui, ce n'est pas plus compliqué, mais voilà, ça demande une méthode aussi. Tu sais ce qu'il te faut, mais exactement, il faut une méthode pour apprendre comment on parle de cette langue. Donc là, c'est ce qu'il me fallait. Et donc, j'ai tout de suite pris ta formation. Je l'ai suivi comme un élève disciplinaire, à dire dans l'ordre. Même au début, il y a des choses intéressantes. Donc, c'est parce que le dart, on ne se connaissait pas non plus. Après, il y a des choses, tu passes plus ou moins vite suivant les connaissances de chacun, bien sûr. Mais non, ça permettait comme ta formation, je l'ai trouvé très bien structurée. Ça permet d'avoir vraiment une bonne vue d'ensemble de ce que c'est le dart et les flotteurs après, au départ. Et ensuite, ça permet de construire pas à pas ton application. Le côté graphique fonctionnait. Donc, sinon, c'était parfait. Sachant que toi, tu connaissais déjà Firebase, tu utilisais ça déjà ? De loin, on va dire. Oui, je le connaissais un petit peu, mais pas trop quand même. Je n'ai pas fait trop de choses avec Firebase parce que sur l'application-là actuelle, sur celle-là, parce que j'en ai fait d'autres après, on en a parlé d'une, mais bon, il y en a plusieurs à droite, à gauche. Celle-là, en fait, est sur MySQL, en fait. Elle n'est pas sur Firebase. Il y a une autre auquel je pensais que j'avais faite sur Firebase, mais celle-là est sur MySQL. OK. Et du coup, toi, ce que tu as le plus pratiqué, c'est quoi ? C'est la partie design. Qu'est-ce que tu as le plus… Enfin, au tout début, c'est vrai que c'est ça. Tu as peut-être commencé à faire des petits designs d'applications. C'était quoi ? Sur Flutter ? Oui, oui. En fait, j'ai suivi ton ordre logique que tu indiques dans ta formation. Donc, au départ, une fois que tu as fait les présentations, effectivement, tu attaques le design. Donc, oui, j'ai joué avec le design. Et puis après, effectivement, ça a été de construire. C'est comme tout développeur. Après, je ne suis pas trop… Le but, c'est d'aller vite aussi. Donc, j'ai essayé de vite allier le design avec la fonctionnalité. Parce qu'une fois que tu as compris le principe, bon, ça va. Là, tu sais qu'après, tu pourras revenir dessus et modifier ses besoins, en fait. Et du coup, là, vous en êtes à quel stade de cette version avec Flutter ? Est-ce que c'est une version comme celle qu'on a actuellement sur le store ou c'est déjà plus avancé ? Non, c'est plus avancé. Là, actuellement, le format a changé un petit peu. Là, j'étais parti sur du format actuellement sur le store. C'est une vidéo portrait ou enfin, peu importe, mais plein écran. Mais le problème, c'est qu'on veut utiliser la diffusion sur les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple. Et le gros souci, c'est que là, on se retrouve avec Instagram qui croque au milieu, en fait, qui fera un format carré quand tu partages. Et nous, ça devient inutile parce que ça nous enlève tout l'intérêt. C'est d'avoir le compteur, en fait. Donc là, le compteur est saut. Donc, on s'est dit, on va partir sur un format carré qui ira bien sur Facebook aussi, sur Instagram et autres. Donc, le format a changé et puis l'interface a changé. Là, il y aura un mur maintenant. Là, actuellement, la photo allait se stocker dans les véhicules. C'est un truc assez simple. Là, ça se stockera dans Firebase. D'accord. Voilà. Et directement, on a le choix, mais bon, on peut systématiquement dans Firebase, dans l'application et ça va te faire un jour de mur, tu vois, de tes différents photos. Et puis, on est en train de mettre, voilà, le côté, la version actuelle. C'est une version bêta. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous, comme vous êtes, la fonctionnalité est vraiment basée sur l'appareil photo. Donc, on est quand même sur une fonctionnalité qui est, c'est du natif. Tu es obligé d'utiliser un véritable smartphone. D'ailleurs, tu ne peux pas le tester, ça, sur un émulateur. Tu ne peux pas le faire sur un émulateur. Oui, tout à fait. Tu es obligé de le brancher. Et ça aussi, avec, tu vois, je ne me suis même pas trop posé de questions. En fait, j'ai lancé Flutter. J'ai fait mon petit bazar. Bon, bien sûr, après, j'ai tous les certificats, tout ce qu'il faut avant, bien sûr. Mais c'est les mêmes que pour iOS. Enfin, quand tu fais du natif, simplement. Certificat de développement, tu sais, pour pouvoir avoir accès. Mais j'ai branché mon appareil. Il n'y a pas eu de problème. Quand je l'ai envoyé, il le reconnaît. Flutter reconnaît tout de suite. Voilà. J'ai dit que je voulais compiler là-dessus. Et voilà, je n'ai pas eu d'autres outils. Voilà, c'est que ce n'est pas possible, sûrement avec d'autres frameworks ou d'autres outils. Quand tu n'es pas dans le natif, là, tu peux passer par Visual Studio. Tu branches ton téléphone et il te propose directement de travailler avec. De travailler. Voilà, il envoie l'appli dessus et ça marche tout de suite. Il n'y a pas eu de bug ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment génial. Oui. Donc, quand on a une appli qui est centrée sur une fonctionnalité comme ça, qui est native, Flutter devient super pratique pour faire du multiple de formes. Et toi, tu es plutôt sur iOS ou Android quand tu développes ton appareil ? T'es sur iOS. T'es sur iOS. Moi, j'ai un environnement 100% Apple. Donc, du coup, forcément, depuis longtemps, je suis passé sur Apple. Au départ, j'ai commencé avec PC parce que manque de moyens, évidemment. Mais bon, pareil, quand tu as la veille de rendre ton projet et tu as le fameux écran bleu de la mort, ça te... Oui. Oui, donc là, ça fait un moment que tu es sur Mac. Toi, tu ne regardes pas, tu ne changes pas. Non, non, non. C'est parfait. Ce n'est pas une histoire de stobis ou quoi que ce soit. Si c'était autre chose, voilà. Après, c'est vrai que PC sous Linux, ça marche aussi très bien. Ce n'est pas le problème. Mais bon, je voulais un environnement simple et pas me prendre la tête avec ça, en fait. Je veux que c'est que tu branches et qu'il marche. Donc, voilà. Peu importe ce que c'est. Et puis, d'autant que là, quand tu fais du mobile, ça devient indispensable. Ça devient, exactement. En gros, il faut Xcode pour faire tourner tout le SDK d'iOS. Tout à fait. Du coup, il t'oblige quelque part sur Mac. Sinon, tu ne peux pas publier sur iOS. Exactement. C'est un peu un frein qu'on a dans certains développeurs qui ne peuvent pas faire de version iOS. Bien sûr. Mais bon, c'est la politique d'Apple. Et puis, voilà, on le connaît pour être un peu rigide sur tout cet aspect. On ferme là-dessus. Ça, c'est ce qui est dommageable. Je ne sais pas. Mais bon, parce que c'est vrai que le ticket d'entrée pour un Mac, après, bon, après, ce n'est pas toujours. Encore en iMac, ça va. Mais en portable, le prix est toujours élevé. Tu es sur du portable ou du fixe ? J'ai les deux, en fait. Portable et fixe, selon les besoins. Comme on fait de l'événementiel aussi, des choses comme ça. Donc là, j'ai besoin d'avoir un portable pour être autonome, en fait. Moi, je n'ai qu'un portable. En fait, je le branche à une station pour avoir un écran externe. Il est juste derrière. Et c'est les deux en un. Mais par contre, j'ai un disque dur externe. Et oui, bien sûr. Pour les Mac, c'est aussi une belle arnaque, la mémoire. Et oui, tout est. Maintenant, il saute de tout sur la carte mère et c'est cuit. L'iMac peut encore changer. J'en ai eu un récent. On peut encore modifier, changer les barrettes mémoires soi-même. Mais ça ne va pas tarder. Je pense que ça aurait pu être faisable, malheureusement. Bon, donc voilà pour un peu ton expérience sur Flutter. Et donc là, tu m'as dit pour les projets plutôt pro, ça va venir après. Là, tu te laisses le temps de lancer aussi le projet, la nouvelle version. Oui, mais on s'en met dessus pour pouvoir être rapide dessus. Parce que si je propose quelque chose à un client, il faut que j'aille aussi vite avec Flutter qu'avec les technos actuels. Et dans cette nouvelle version, vous mettez quoi comme nouvelle fonctionnalité ? Par exemple, est-ce qu'il y a des notifications ? Est-ce qu'il y a des achats intégrés ? Parce que ça, c'est des fonctionnalités un peu plus délicates à manipuler. Achats intégrés, pas pour l'instant. Mais ça ne sera pas trop notre modèle économique d'achats intégrés pour cette application-là. Après, j'en ai une autre, effectivement, il y en aura. Mais sur celle-là, aux notifications, oui. Ça, oui, par contre. Et puis, on ne va plus jouer sur d'autres. Et il y aura, bon, donc, j'ai utilisé le mur, là, avec les photos. On va essayer de faire un genre aussi pareil, d'avoir des amis. Évidemment, c'est la base, puisque c'est un réseau social. Se connecter à des amis qui puissent… Et puis, voir le flux, les dernières photos de chaque ami, par exemple. Voilà, ça, c'est un cours aussi. Et bon, le chat, parce que ça devient indispensable. Tout le monde le met. Mais ça, tu le déposes dans ton cours. Donc, c'est parfait. On va reprendre. Il y a un tuto. Mais justement, comment est-ce que vous voyez l'application ? Alors, est-ce que vous la voyez comme une application qui propose une fonctionnalité et ensuite qu'on peut partager, par exemple, via les réseaux sociaux ou un réseau social à part entière où on peut rester dans l'application pour tout partager ? Les deux, en fait. On voudrait créer un réseau social à part entière, mais qui puisse, après, qu'il ne soit pas fermé aux autres, qu'on puisse envoyer après sur ses autres, sur Instagram, sur ses autres. Là, comme on est tout petit et qu'on est inexistant, forcément, on va se servir, s'appuyer sur les gros réseaux, forcément. Mais le but, c'est comme tous ces réseaux. On voit au début, personne n'avait de chat. Et puis, il y en a un qui l'a mis. Hop, Instagram, tu as mis un chat. Instagram, tu as mis un chat. Tout le monde a mis son chat. Parce que c'est vrai que les gens, ils étaient là. On est tous un peu fainis, entre guillemets. Donc, une fois que tu es bien dans une application, si tu as l'option de discuter avec tes amis-là, pourquoi tirer ailleurs, quoi, quelque part ? Donc, c'est fait pour regarder aussi. Même si ce n'est pas primordial, on va le mettre. Mais il faut développer plein de jeux, plein de choses aussi. Même sur une notification, on va essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se notifier soi-même. On va essayer de dire… On ne peut pas se dire, par exemple, tiens, dans cinq jours, j'aurai un milliard de 200 millions de secondes. Je me mets une notification. Il faut que ce soit un ami, par exemple, qui te la mette. D'accord. Pour déjà se créer ce côté social. Il faut que l'ami pense à toi. Il se dise, tiens, il va l'avoir. Je vais lui rappeler, par exemple. Ce qui est intéressant avec votre projet, c'est que vous avez vraiment la fonctionnalité de base. Et ensuite, vous pouvez vraiment construire autour de ça. Là, je pense qu'on peut avoir des dizaines, des centaines d'idées comme ça. On en a pas mal. On a fait un… Et même un peu beaucoup. On en a beaucoup, oui. Et le but, c'est qu'on va essayer de rallier la réalité avec le virtuel. Parce que là, on part vraiment, je vois, dans les sociétés actuelles, dans le virtuel, virtuel, virtuel. Je suis d'une génération qui n'avait pas Internet. Donc, on a vu l'évolution. C'est impressionnant qu'on est passé de quelque chose où on se rejoignait au café à on est chez soi avec Facebook ou autre. Ou TikTok maintenant qui explose. Mais du coup, nous, on essaye… Comme on est de la vieille génération quelque part, on essaye de faire les deux. C'est-à-dire de dire, bon, on va s'utiliser du numérique, mais pour revenir quelque part à être ensemble. Vous pourriez faire de la réalité augmentée pour afficher, par exemple, les données. Tu disais sur un monument, tu passes devant le monument, puis tu as la date. Ça, ça peut être… Oui, tout à fait. De toute façon, on ne se limite pas dans les projets. Enfin, dans les projets, dans les idées, on note. On a noté. Ça fait partie des choses qu'on a mis dedans. Quand tu vois… Je ne sais pas si tu as déjà testé Google Maps maintenant qui te propose la navigation en réalité augmentée. Non, je n'ai pas testé encore ça. Quand tu es à pied, maintenant, tu peux ouvrir ton application et tu peux lui montrer la rue. Et lui, il dit que tu es à la rue. C'est un truc de… Ah oui. Mais déjà… Bon, après, au niveau des performances, moi, ça fait un peu ramer mon téléphone. Oui, j'imagine. Mais dans les idées, tu vois, des entreprises comme Google, maintenant, avec la reconnaissance des images qu'ils ont, ils arrivent à… Ce genre de fonctionnalités, je veux dire, tu regardes la tour Eiffel et ils te donnent l'âge et puis la date, je te trouve, ça va être intégré à Google ou à Google Maps. Enfin, voilà. Donc, tu vois, des fonctionnalités comme avec votre application, ça peut être la petite touche qui vient dynamiser tout ça et le rendre un peu plus interactif, quoi. Enfin, tu vois… Oui, ça va être le but, de pouvoir partager, que ce soit interactif et que ce soit social, quoi. C'est ça. Et puis, comme je te dis, arriver à… On pensait même faire des partenariats, tu vois, avec des restos, des cafés-concerts, des tas de choses comme ça pour justement créer… Tu sais qu'on avait l'idée aussi d'ajouter, par exemple, si tu as un ami, tu es ami avec quelqu'un. Lorsque tu es en présentiel avec lui, tu peux ajouter, prendre la photo des deux secondes qui s'ajoutent, en fait. Oui. Et viser le 10 milliards ou le machin, si vous êtes mis, c'est sûr, il y a plein de choses amusantes à faire, quoi. Et là, pour là, le coup, il faut être ensemble, quoi, tu vois. Mais ça, c'est quoi ? C'est détecter… Ça vous détecte les visages ? Comment ça se passerait ? On ne sait pas trop, oui. Il y a plein d'idées à faire de ça. Déjà, si c'est un ami, tu dis, il y a le côté basique de se dire, là, je suis avec un tel, un tel, un tel. Tu vois, tu as tes amis en présentiel. Simplement, tu dis, voilà, ils sont là. Du coup, le compteur, dans un premier temps, ça fonctionne avec tes bases. Après, on pourrait passer à la détection faciale, effectivement. Là, c'est beaucoup plus avancé. Il y a plein, plein, plein d'idées. Un peu fofolle des fois, mais bon, après, on essaye. Déjà, on bâtit pierre après pierre. On va refaire quelque chose de plus construit ou surtout, on peut partager. Parce que là, on avait fait un test où juste, on ne communique pas du tout là-dessus. Et du coup, là, vous pourrez faire une version Android aussi. Oui, voilà. C'est le gros avantage de sortir. Parce que là, en ce ferme, on a commencé par iOS. Parce que quand j'avais juste, je m'étais juste mis à Swift à l'époque. J'ai commencé avec l'objectif C, mais bon, c'était tellement, je ne sais pas, j'ai mis beaucoup de mal à adhérer à ça. Quand Swift est sorti, je me suis dit, tiens, ça a l'air un peu mieux au niveau de la syntaxe. Donc, j'ai essayé un petit peu, mais je n'ai pas trouvé ça très agréable à travailler. Puis du coup, j'avais essayé de tomber un peu parce que je n'avais pas envie de développer ça, même au niveau professionnel. Je trouvais ça dommage parce que je me suis dit, bon, tout va vers le mobile. Et puis, Flutter est arrivé. C'est vrai que même avec Flutter, c'est ce que je montre dans la formation, c'est qu'avec un tout petit code, quelques lignes, tu as déjà un résultat visuel qui n'est pas le cas quand tu fais du Swift ou d'autres langages en natif. Oui, et tu n'as pas de choses complètement folles. Des fois, dans le Swift, je vois quand je prends des tutos et tout comme ça, je colle des choses, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Moi, j'aime bien comprendre, comme tout le monde. Quand tu fais un code, tu aimes bien comprendre ce que tu fais et à quoi ça sert. Franchement, dans le Swift, l'accessibilité à la compréhension est très longue. Il faut passer, je pense, beaucoup de temps. C'est un état d'esprit vraiment particulier. Et quand je vois des tutos sur des gamins à l'étranger, ils ont 12 ans, ils font des trucs monstrueux. Je me suis dit, mais comment ils font ? Tu prends une claque, là, tu te dis, mais comment ils font ? Et le cas, les gamins, ils te parlent du truc, ils te font le truc, c'est monstrueux. Tu te dis, je suis vieux parce que je ne vois pas. Mais je n'ai pas l'état d'esprit pour ce type de… Alors que Flutter, ça me parle. Il n'y a pas de souci, tu vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas toi si tu as eu l'expérience de faire un peu de Swift aussi, mais moi, ça ne me parle pas. Ça a été un peu comme toi. C'est-à-dire que moi, ça remonte à quelques années, mais j'avais essayé de lancer un projet d'application il y a plus de cinq ans et je sais que ça n'avait pas abouti. Donc, effectivement, le bon choix aussi de l'outil, ça fait ou pas que des fois, ton projet peut sortir. Je pense que oui, Flutter, c'est la manière dont je le montre dans la formation. C'est que tu peux le faire hyper progressivement, à commencer par le design. On intègre Firebase et puis ensuite, on va faire des fonctionnalités plus ciblées. Ensuite, les gens, ils peuvent venir piocher. Comme là, tu as besoin d'un chat. Tu l'intègres dans ton appli. Tu as besoin d'une map. Rien que pour s'amuser avec le design, avec une interface, l'utilisateur, on peut rapidement prendre la main. Je ne sais pas si tu avais testé DarkPad aussi. C'est la version en ligne. Ça, c'est super simple aussi pour tester rapidement. C'est vrai que Google a mis le paquet sur l'accessibilité. On veut le rendre accessible à tout le monde. Après, ça reste de l'informatique. Il faut quand même rentrer dedans. Il faut travailler. Mais après, c'est un plaisir de développer avec et de tester les applis au quotidien. Et tu donnerais quoi comme conseil à la fois un développeur qui veut se lancer dans Flutter et puis qui veut lancer son projet d'application, que ce soit technique ou juste en termes de lancement de produits, d'applications ? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ? C'est-à-dire à quel niveau ? Est-ce que vous, par exemple, ça a été de lancer un petit prototype en première version, de le faire sur iOS, de le faire avec Flutter ? Ah oui. Là, moi, je n'hésiterais pas à faire avec Flutter. Ça te permet effectivement de sortir tout de suite les deux versions, ce qui est très bien. Parce que sur Android, il y a 70% à peu près, 80% d'utilisateurs. La version, par exemple, en V, la version Flutter, combien de temps vous mettez à la construire ? Même si là, vous voulez attendre avant de la publier. Mais même en petit prototype, ça vous prend combien de temps ? Là, déjà, ça va beaucoup plus vite. Je ne sais pas. J'ai repris simplement une base. Là, ce n'est pas construit, mais ça ne fait pas tellement longtemps. Parce que d'abord, j'essaie de faire un petit peu le tour de Flutter et des besoins, surtout de collecter aussi les besoins que j'avais. Parce que tu parles de beaucoup de choses dans ta formation. Déjà, tout le gros est là. Mais après, toute la partie vidéo, par exemple, forcément, il a fallu que je cherche ailleurs parce que tu n'as pas de particulier comme chose. On n'en a pas spécialement besoin non plus. Et ça nécessite, comme tu disais tout à l'heure aussi, de brancher ton téléphone. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il faut avoir les certificats de développement, les autorisations auprès d'Apple. Donc, c'est tout un… Ça aussi, ça fait partie des choses chez Apple qui ne sont pas non plus très simples. Oui, oui. Pour la gestion des certificats, c'est un bazar. Mais bon, c'est comme tout. Ça s'apprend. Du coup, c'est… Oui, alors là, j'en suis à collecter les pierres. J'ai refait toute la base, déjà. Mais je pense qu'il me faut encore deux mois à peu près pour finaliser et pouvoir diffuser une nouvelle version sur l'Apple Store et l'Android. Oui, oui. Sachant que cette version-là sera encore plus aboutie que celle qu'il y a actuellement sur iOS, de toute façon, on partagera ton projet avec de nouveaux visuels le jour où il sera sorti. Là, on l'a fait simplement pour que l'autre personne qui s'occupe plutôt du marketing, de la relation, lui, c'est son métier. Oui. Il aime ça. Donc, du coup, qu'il ait une version… Parce qu'au départ, évidemment, j'avais fait avec un système de… Comment dire ? De certificat de développement. Donc, il l'avait sur son appareil. Oui. Mais on s'est rendu compte que… Bon, là, les fonctionnalités sont hyper basiques. Il n'y a pas grand-chose. Tu peux juste avoir… Enfin, tu vois la caméra qui tourne en temps réel, bien sûr, avec ton temps, tes secondes qui défilent depuis ta naissance. Oui. Et tu peux prendre une photo qui va, elle, dans ta pellicule. Et après, bon, tu peux… Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est très basique. Mais du coup, si tu le dis comme ça, les gens te disent, bon, ben ouais, super. Même si on dit, voilà, on va faire ça, on va ajouter ça. Mais on s'est rendu compte, pour que ça ait un impact, il faut que ça soit la personne qui le fasse. Quand tu vois les secondes des autres, tu te dis, ouais, c'est bien. Mais quand tu vois que c'est… Du coup, c'est un petit côté amusant, quoi. Tu te dis, ah ouais, tiens, quand même, j'ai tant de secondes depuis ma naissance, c'est rigolo, quoi. Tu vois ton nom, ton prénom et ton truc, c'est quand même… Et tu as la notion du temps qui passe, psychologiquement, c'est un impact, quoi. Même si c'est aussi bête que ce soit la fonction actuelle, tu vois. C'est pour ça que, du coup, on s'est dit, bon, ben, avec le certificat de développement, ce n'est pas possible facilement de pouvoir… Donc, on s'est dit, on va faire une toute petite version. Et ça lui permet, lui, d'essayer d'aller voir des gens et de dire, ben, tiens, essaye, quoi. Et de voir un peu… D'avoir un premier retour des gens. Là, la stratégie de lancement pour cette nouvelle version, même si c'est lui qui s'occupe du marketing et du… voilà, la partie com. Comment est-ce que vous voyez, là, la promotion de ce projet-là et de cette application ? Là, on fait des petits tests à droite, à gauche. On a fait des petits montages vidéo. On fait plusieurs types de montages, d'ailleurs, pour voir. Et on essaye sur YouTube. Bon, sur YouTube, c'est du travail de langue à l'aide, donc ça ne marche pas. On a fait des tests sur TikTok qui ont été monstrueux. Ça a été impressionnant. Du coup, on a vite arrêté parce que l'appli n'est pas prête, déjà. D'accord. Ça, c'est intéressant, tu vois, sur TikTok. Tu peux avoir… Eh oui, oui, c'est… Nous, on ne peut pas directement partager le truc sur TikTok parce que ce n'est pas trop le format, quoi. C'est une photo. Mais par contre, justement, on s'est amusé, tu vois, en film. Je vous montrerai. Donc, on avait fait un petit scénario tout bête. Tu vois quelqu'un qui est, bon, en train de jouer avec son portable. Et tu as une voix off qui dit « Tiens, tu as quel âge, toi ? » Et la personne, elle dit « Ah ben, moi, j'ai un million, deux cent mille… » Bon, il est là. Et l'autre, il dit « Mais en ? » Il dit « Ben non, seconde. » Et puis après, tu vois le truc de l'appli avec sa photo et les secondes, tout ça. Et puis après, c'est le truc tout con. C'est un peu rigolo. Alors, on a filmé une mamie, une grand-mère. C'est rigolo parce qu'elle… Oui, un milliard, machin. On a filmé, bon, un peu tous les tranches d'âge, tout ça. On s'amuse avec ça. Et on a commencé à faire un petit montage un peu rigolo et à mettre ça sur TikTok. Et c'est vrai qu'on l'a posé. On a eu genre 100 000 vues en rien, quoi. En une heure, un truc comme ça, quoi. Tu sais qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que pour TikTok, c'est un peu le slogan de TikTok. C'est un peu TikTok. Et leur slogan, c'était « Every second count ». Donc, c'était un peu… Ça vient directement coller un peu à ce concept-là. À ce concept-là, oui, tout à fait. Oui, c'est bon. Et bon, devant ça, on s'est dit, bon, ça m'intéresse. Donc, on a enlevé pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Surtout, on ne voulait pas que ça soit lancé ça et que les gens téléchargent. Ils se disent, oui, mais il n'y a que ça. Je ne peux pas faire ci. Puis bon, voilà. Tu ne retrouves pas les codes de partage et tout ça qu'il y a sur une application sociale actuellement, tu vois. Là, actuellement, c'est dans la pellicule pour partager tout ça. Ça se fait, mais ce n'est pas intuitif. Donc, du coup, ce n'est pas lancé. Non, non, mais… On se fait des petits tests comme ça. Quand cette version la sorte, que vous repassiez par TikTok et que ça a la façon de tipeuse et voilà. Bien sûr. Ça vous a permis de tester ça. On a parlé justement d'une petite réunion hier et on a quelqu'un qui est dans le marketing qui, pour l'instant, est entre deux emplois, on va dire, et qui va venir nous rejoindre pendant quelques mois pour essayer justement de planifier un plan de sortie. OK. Donc, voilà. De toute façon, on va suivre ce projet-là. On restera en contact et on partagera le projet une fois que la nouvelle version sera sortie. Parfait. En tout cas, merci pour ton témoignage, pour ton retour sur Flutter, ton retour d'expérience, toi, en tant que développeur. Est-ce que tu as un dernier petit mot à rajouter sur Flutter, sur ton projet d'application à partager aux autres ? Sur le projet, non. Là, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Après, pour ceux qui veulent, je veux dire, il ne faut pas hésiter. Je ne veux pas faire de pub indirect pour toi, mais bon, on va faire directement. Non, c'est vrai qu'au niveau francophonie, je n'ai rien trouvé de très intéressant. Tu trouves d'autres tutos et autres. Mais bon, c'est vrai que ta formation, tu vois, je pense qu'à tout niveau, elle est accessible, même un débutant, il aura plus de boulot, forcément, parce qu'il faut qu'il apprenne la programmation, tout simplement, la logique. Mais ça, c'est n'importe quel langage, il aura toujours ça à apprendre. L'avantage, c'est qu'une fois qu'il l'a, il aura Flutter, s'il veut passer à autre chose, il pourra passer très facilement. Et toi, tu l'as fait de manière très progressive et très logique. Donc, j'aurais qu'une chose à conseiller, cette information pour ceux qui veulent se lancer sur Flutter. Merci beaucoup. Merci pour ce retour-là. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut se donner rendez-vous pour la prochaine publication de votre projet d'application, que je vous repartage ça ou qu'on montre ou qu'on envoie les liens de cette nouvelle version. Avec plaisir. Merci encore, Frédéric. Et puis, on se dit à bientôt, du coup. Allez, à bientôt, Driss. Au revoir. Allez, ciao. Ciao. C'est parti.